... Nous sommes ce matin à Beaune, à l'occasion de la 152e vente des hospices des vins de Beaune, avec Pierre-Henri Gaget, qui est le président du BIVB, l'interprofession de la Bourgogne. Pierre-Henri Gaget, bonjour. Quelle est l'actualité de cette 152e vente ? Bonjour. C'est d'abord une vente des vins qui se passe sous de meilleurs hospices, parce qu'on a un très bon millésime 2012 de grande qualité. Et puis on a une présidente de charme, avec la présence de Mme Sarkozy, bien sûr. Et donc tous les espoirs sont permis pour avoir une très très belle vente des vins. Il y a une énergie positive, on le sent, dans Beaune, en se promenant dans la ville. Bon, ça va bien. Il y a de l'égrégore et du feng shui, pourrait-on dire ? Voilà, exactement. Pas mal de Chinois d'ailleurs parmi nous aussi, parce que, comme vous le savez, les marchés asiatiques fonctionnent bien. La Bourgogne a fait un travail de fond toutes ces dernières années, qui paye aujourd'hui. Et ma foi, bon, on est positif, on est très optimiste. On est très optimiste. Alors, aux professionnels du vin que vous êtes, j'oserais maintenant poser la question. 2012, comment peut-on décrypter cette année sur le vin ? Une année qui n'a pas été facile en matière de climat, de grêle, de pluie et de maladies. Une année difficile. Et très souvent, dans la souffrance, on accouche de choses extraordinaires. Parce que ça a été, pendant toute l'année, des problèmes, des conditions climatiques difficiles, du gel au départ, ensuite pas mal de pluie, donc des maladies importantes dans la vigne. Et puis, finalement, une fin août et un mois de septembre formidable qui nous ont permis d'avoir des raisins magnifiques. Alors, on a une toute petite récolte, très petite récolte, moins 30, moins 30, moins 35 % par rapport à une récolte normale. Mais c'est bon, c'est bon, c'est magnifique. Il y a une grande pureté dans les vins. C'est un très beau millésime. Alors, voilà. Bon, une petite récolte, c'est quand même un peu embêtant parce que... Oui, c'est la question qu'on pourrait vous poser. Qui dit petite récolte, dit peut-être augmentation des prix ? Oui, ça nous inquiète un peu parce que les augmentations des prix dans le contexte international tel qu'il est aujourd'hui pourraient être mal perçues. Donc, on va essayer de la limiter au maximum. Il y aura une petite augmentation des prix. On va essayer de la lisser sur le temps en espérant que l'an prochain sera un millésime un peu plus important en volume et qu'on pourra faire des moyennes. Bon, c'est malheureusement la nature. Donc, on doit suivre la nature. Alors, vous êtes malgré tout souriant. Il est vrai que la journée porte à ce sourire et cette convivialité. L'actualité de la Bourgogne vitivinicole. Je vois que vous avez et vous arborez fièrement le badge des climats candidats. Donc, qu'en est-il de cette candidature ? Alors, c'est le grand dossier, bien sûr, pour la Bourgogne. Être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO est quelque chose de très important pour nous. C'est la reconnaissance du travail extraordinaire qui a été fait par des générations de vignerons. Depuis 2000 ans, la Bourgogne a été façonnée et nous avons hérité d'un trésor. Notre devoir est de protéger ce trésor et de nous assurer que pour toutes les prochaines générations, il pourra encore s'embellir. Donc, c'est ça. Ce dossier, il est là pour dire qu'on veut absolument conserver le trésor qui nous a été donné et que nous avons reçu, bien sûr. Vous le disiez tout à l'heure, Beaune est une marque, ce n'est pas uniquement une ville, en opposition à d'autres choses. Sur le dossier de l'UNESCO, qui avez-vous en face de vous ? La Grotte Chevet ? Peut-être on parle de nos amis champenois ? Alors, il y a plusieurs dossiers, naturellement, qui sont concurrents. La Bourgogne, avec la Grotte Chevet, a été choisie l'année dernière par le gouvernement français, mais le gouvernement français n'a pas pu présenter ses dossiers immédiatement à l'UNESCO. Pour des raisons de conflit d'intérêt, donc nous espérons être présentés naturellement l'année prochaine. Mais, bien sûr, arrivent derrière les champenois, qui ont aussi leur place. Les champenois ont un bon dossier. Ils font parfois preuve d'un petit manque de fair play, et en tout cas, dernièrement, on a senti une certaine nervosité chez eux, qui n'est pas habituelle dans ce genre de choses. Il y a de la place pour tout le monde, bien sûr. Vous vouliez dire peut-être que leur bulle explosait un peu trop rapidement. Néanmoins, vous avez 50 000 signatures, et c'est quand même, je crois, intéressant. Actualité, la Saint-Vincent-des-Créments, cette année. Oui. Enfin, cette année 2013. Saint-Vincent-des-Créments au mois de janvier, c'est symbolique, parce que depuis une quinzaine d'années, les créments en Bourgogne ont beaucoup progressé. Ça représente aujourd'hui presque 10% de la production bourguignonne. Donc, c'est significatif, avec des créments de qualité. Donc, nous avons pensé qu'il était naturel d'honorer cette production de créments de Bourgogne, et donc d'avoir une Saint-Vincent qui leur serait dédiée. Dernière petite question, où en êtes-vous de vos relations avec nos amis du sud de la Bourgogne ou du nord du département du Rhône, à savoir le Beaujolais ? J'ai toujours considéré que le Beaujolais faisait partie de la Grande Bourgogne. Bien sûr, il y a une trentaine d'années, avec l'éclosion du Beaujolais nouveau, ils ont souhaité un petit peu prendre leur indépendance et être leur distance, bien sûr. Aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien dans le Beaujolais. Ils ont un certain nombre de difficultés. Il me paraît indispensable que la Bourgogne tende la main à ses cousins pour reconstituer cette Grande Bourgogne, qui est tellement importante. On ne peut pas avoir une situation qui fonctionne bien en Côte d'Or ou en Côte chalonaise et d'avoir nos voisins du Beaujolais en difficulté. Nous devons tous ensemble relever le défi et leur donner un coup de main. On arrive d'une certaine manière à une forme d'union. Dernière question, le mot de la faim, F-A-I-M, et puis le mot de la soif ? Écoutez, on souhaite une vente formidable cet après-midi, que cette vente soit internationale, que tout le monde en profite, et surtout que cet esprit de charité, qui est l'esprit bourguignon auquel nous sommes très attachés, qui est là depuis plus de 500 ans, qui a été lancé par Nicolas Rollin, continue à se poursuivre, parce que finalement, si nous avons de la chance, nous devons aussi la partager avec d'autres, avec ceux qui n'ont pas la même chance que la nôtre. Et c'est l'objet de cette journée de la vente des vins des Hospices de Beaune. Pierre-Henri Gagé, merci. On est à quelques minutes maintenant de cette 152e vente des Hospices, et je crois que tout est en place. On attend la marraine avec fébrilité, et puis avec une petite soif. Merci Pierre-Henri. Merci, merci beaucoup. Au revoir.